Et voilà une étude sur l'alcool qui a le mérite d'être claire. Dès que vous buvez un verre de vin ou deux bières par jour, cela a un effet sur votre santé, risque de développer un cancer, une cirrhose, un AVC. Alors on a besoin de vos lumières, Ève Roger, parce qu'on avait bien compris depuis longtemps que le slogan « un verre ça va, trois verres, bonjour les dégâts », c'était caduque. On pensait qu'on pouvait boire quand même d'hiver par semaine à condition de faire des pauses. Qu'est-ce que cette étude nous apporte de nouveau ? Eh bien Fabienne, vous l'avez dit, c'est surtout la fin d'un mythe, la croyance selon laquelle un verre d'alcool par jour, c'est bon pour la santé. L'étude a analysé la consommation d'alcool dans près de 200 pays du monde sur plus de 15 ans, entre 90 et 2016, et elle montre donc qu'à partir d'un verre par jour, au bout d'une année, le risque de développer l'une des 23 maladies liées à l'alcool augmente de 0,5%. Vous l'avez dit, cancer, maladies cardiovasculaires, AVC, cirrhose, la liste est longue, et ça vaut pour tous les types d'alcool, bière, vin rouge, whisky ou vodka. L'étude bat donc en brèche aussi l'idée qu'il pourrait y avoir des boissons moins nocives que d'autres. Alors en France, selon cette étude, on dépasse largement la dose d'un verre par jour. En moyenne, c'est 4,9 verres pour les hommes, en clair 5, et 2,9 pour les femmes, donc 3 verres. Alors attention, ce sont des moyennes, et vous l'avez dit, les recommandations officielles en France ont changé il y a peu. Les autorités sanitaires ont fixé un seuil de 10 verres par semaine, pour les hommes comme pour les femmes, donc près d'un verre et demi par jour, tout en reconnaissant, dans le même temps, que ce n'était pas sans danger. Merci beaucoup Ève Roger, chef du service Société d'Europe 1. Nous sommes avec le professeur Michael Nassila. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Société française d'alcoologie. Est-ce que cette étude, déjà, elle vous surprend ? Ah non, pas du tout, puisqu'elle vient, en fait, confirmer ce que des études récentes nous indiquaient déjà, c'est-à-dire que, dès les faibles consommations, il y a un risque de développer certaines maladies. Certains vont dire, plus 0,5%, ce n'est pas grand-chose, finalement, comme augmentation de risque. C'est vrai que ce n'est pas grand-chose, mais peut-être, mais à l'échelle d'une population, ça fait quand même une mortalité importante. En France, c'est 49 000 morts par an, par exemple, et surtout, l'étude de mortalité française nous indiquait déjà qu'on peut attribuer au moins 1 000, 1 100 morts par an avec une consommation d'un peu plus d'un verre par jour. Donc, on sait déjà que des faibles consommations peuvent avoir des répercussions sur la santé, mais l'intérêt de cette étude, c'est vraiment aussi de dire, finalement, qu'il n'y a aucun bénéfice à retirer des faibles consommations. Ça, c'est un résultat majeur, à mon sens. Alors, justement, on imagine difficilement pouvoir imposer le zéro alcool en France. Encore ce matin, c'est une coïncidence, mais on apprend que la production de vin sera en hausse de 25 % cette année. Est-ce qu'on peut boire, comme on le dit, avec modération ? La modération, c'est un message un peu flou. On parle de consommation responsable ou de modération. C'est quelque chose de très flou. Il faut communiquer sur les repères de consommation. Si on les a divisées, là, il y a des recommandations françaises, mais c'est une dynamique aussi internationale. À les diviser par deux, c'est qu'il y a une raison. C'est justement lié à toutes ces études qui nous montrent que des faibles niveaux de consommation peuvent faire des dégâts sur la santé. L'alcool, c'est quand même la première cause d'hospitalisation en France. Il faut le rappeler. 60 à 200 maladies qui sont liées à cette consommation, et même les faibles consommations. Ça, c'est important à rappeler. Et donc, oui, il n'y a pas de... En fait, le message important à passer, c'est qu'on n'est pas à risque zéro. C'est pour ça que je préfère parler de repères que de seuil. On est en fait, en suivant ces repères, à moindre risque. Ça ne veut pas dire qu'il y a zéro risque. Justement, vous parlez de repères de seuil. Ève Roger le rappelait bien dans sa présentation tout à l'heure. On nous a dit cette année qu'on pouvait boire 10 verres d'alcool par semaine, certes avec des pauses. On est bien loin, justement, de cette modération, peut-être avec ces 10 verres. Cette étude de Lancet nous dit qu'à partir d'un verre, par jour, on court un risque. Alors, d'hiver, 7 jours dans la semaine, on a vite fait le calcul. C'est exactement ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'on peut suivre ces repères. On n'est pas à risque nul. Quand on calcule ces repères, il y a ce qu'on appelle un risque acceptable. Et en termes de mortalité ou de maladie, on parle de maladie induite par cette consommation d'alcool, une fois qu'on a choisi ce risque acceptable, qui n'est pas nul. Puisque là, ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils ont essayé de définir, c'est une des rares fois où on a essayé de définir un seuil pour lequel on n'aurait pas de risque, et ils ont été incapables de le déterminer, ce seuil. C'est-à-dire que dès qu'on consomme de l'alcool, on est à risque d'apparition de certaines pathologies. Donc voilà, on arrive un petit peu à ce qu'on a actuellement pour le tabac. Il n'y a pas de consommation à risque. Dès la première cigarette, ou même avec le tabagisme passif, on est à risque. Et bien pour l'alcool, c'est pareil. L'alcool, c'est un cancérigène, c'est un toxique, un perturbateur endocrinien, ça induit du stress oxydatif pour nos cellules. Et bien oui, dès les faibles consommations, on peut avoir des effets délétères. Merci beaucoup, Mikaël Nassila. Je rappelle que vous êtes président de la Société française d'alcoologie, et donc après la publication, on l'entend de cette étude qui vous paraît fondamentale, cette nuit, par le journal Lancet, qui nous dit qu'à partir d'un verre de vin, un verre de bière, on court déjà un danger pour la santé.